Tous les lundis et jeudis s'anime le marché de la friperie à Lomé. Hedra Naoué est le lieu d'approvisionnement de tous ceux qui font dans le commerce de friperie ou aiment la sape. Ici on trouve un peu de tout pour hommes comme femmes et même pour enfants. La saison de la rentrée est une saison morte pour les commerçants du marché, mais ils trouvent toujours pour leur compte. Les Toglès aiment la friperie parce qu'ils se disent que c'est la grande marque, ça vient de la France, des Etats-Unis. De Londres, de l'Italie. Il y a aussi des friperies qui viennent de la Corée aussi, comme de l'Asie mineure. Moi je suis dans le vestimentaire, je fais les vestes de femmes en complet, en demi-saison, en blazer, en manteau, tout pour femmes. La friperie c'est de la qualité avec un bon design et quand tu le portes c'est assorti. Le bal de la friperie peut aller jusqu'à 200 000 francs CFA, voire plus. En détail, un habit communément appelé premier choix peut être cédé à 1 500 francs CFA. Une concurrence très rude vis-à-vis des créateurs togolais de mode, dont leur tenue sur le marché n'est généralement pas moins de 20 000 francs CFA. Tout le monde se fait coudre des habits au moins par mois, tout le monde essaye, mais aussi tout le monde s'habille en friperie et en chinoiserie, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc il faudrait que les autorités sur place nous aident, nous, à avoir des industriels qui viennent s'installer pour créer vraiment des usines de transformation, que nous, nous puissions y aller avec nos prototypes, qu'on nous fasse de très bons prix et qu'on puisse multiplier nos vêtements. Plusieurs entités composent donc le marché de la mode au Togo. Il s'agit des commerçants de friperie, des couturiers du quartier et des stylistes togolais qui commencent à émerger. Une émergence qui passe certainement par la valorisation et la promotion du Made in Togo.